C'est un rêve qu'on caresse depuis longtemps, puis il y a des efforts qui ont été déployés sur ce dossier-là depuis environ trois ans. Une nouvelle attendue dans la capitale, Air France assurera la liaison Québec-Paris du 17 mai au 29 octobre. Québec sera la quatrième destination d'Air France au Canada. On travaille sur ce dossier depuis des mois. Dans un contexte de relance, on est très heureux d'avoir ce lien direct et d'avoir un accès à tous les réseaux d'Air France de Québec. L'ouverture récente du Club Med de Charlevoix aurait contribué à convaincre la compagnie aérienne. Chose certaine, si certains se réjouissent de cette offre supplémentaire, d'autres s'inquiètent de voir le marché saturé alors qu'Air Transat assure déjà cette liaison. Je suis un peu perplexe parce que c'est l'offre la plus forte qu'on ait vu jusqu'à maintenant, même en considérant avant la pandémie. Je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde. Il y a assez de demandes. C'est trop, le marché va casser, il va y avoir des perturbations, des changements. Puis pour le voyageur, bien, c'est pas le fun, ça. Air France explique avoir plus qu'une simple liaison à offrir, mais dit ouvrir ainsi une porte sur l'Europe pour les voyageurs québécois. La force, en fait, d'Air France, c'est bien sûr son réseau, et notamment au départ de Paris vers l'Europe. Les voyageurs, eux, semblent ravis d'avoir une option de plus. Je voyage souvent par affaires et puis être obligé de transiter via Montréal, Toronto et ou la côte Est-Américaine si on est capable d'avoir un autre service ici sur Québec volontiers. Je suis allée une fois, mais c'était de Montréal, donc oui, de Québec, ça serait très agréable. La direction de l'aéroport et les intervenants du milieu touristique espèrent voir la compagnie aérienne prolonger son offre au-delà du mois d'octobre et qu'une liaison permanente annuelle soit mise en place. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.